Deux ateliers sur les tenants et aboutissants des énergies renouvelables ont formé une quinzaine d'étudiants en sciences à Brazzaville, dans le cadre du programme intitulé « Le bootcamp pour les jeunes filles scientifiques ». Animés par un expert du Centre d'excellence d'Oyo en énergie renouvelable et efficacité énergétique, elles ont acquis des connaissances sur le système solaire photovoltaïque et le système de pompage solaire. En plus d'inciter les bénéficiaires à s'investir pleinement dans les métiers des sciences, cette rencontre a servi d'éveil de conscience à une génération qui devrait capitaliser sur les acquis des énergies renouvelables, ce qui a poussé les animateurs à mettre à leur disposition des éléments de langage technique. Nous les avions donc parlé d'un schéma synoptique d'un système solaire photovoltaïque, nous avons parlé des différents modules qui puissent exister, des régulateurs, des convertisseurs, pour pouvoir en quelque sorte alimenter un ménage quelconque. Et également nous avions donc fait une pratique sur un système de pompage solaire, qui est donc un système très 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 pratique dans les villages où il n'y a pas donc accès à l'eau. Une découverte pour ces étudiantes passionnées de sciences, qui se sont également imprégnées des offres du Centre d'excellence d'Oyo. Un établissement sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, destiné entre autres à promouvoir et entreprendre des projets de recherche appliqués en relation avec les énergies renouvelables. Convaincu de l'idée selon laquelle les énergies renouvelables font partie des métiers émergents, les participants s'activent désormais à s'y approprier. J'ai beaucoup appris. D'abord, qu'est-ce que c'était un module solaire, et son rôle dans la vie quotidienne ? Et aussi, quels sont les outils qui interviennent lorsqu'on veut transformer le courant continu en un courant alternatif, c'est-à-dire convertir l'énergie solaire en énergie électrique ? Donc, on a eu à manipuler des régulateurs, des convertisseurs, le module en lui-même et aussi des transformateurs. Avec la formation de chimiste que j'ai faite, il y a plusieurs apports, notamment dans le domaine de la production des plantes en serre, par exemple. Nous avons parfois besoin de lumière ou d'électricité, mais avec la lumière captée par les panneaux solaires, nous pouvons mettre des panneaux sur la serre et ça va nous produire de l'énergie photoélectrique qui va permettre à ce que les plantes puissent se développer. Et il y a d'autres plantes plutôt qui sont photo-socieux ou encore des plantes nocturnes, donc qui ne travaillent pas de jour, mais qui produisent de la matière organique de nuit. Donc, ça va vraiment aider dans ce sens. Convaincue de l'idée selon laquelle les énergies renouvelables font partie des métiers émergents, les participantes s'activent désormais à s'y approprier. Par rapport à ma formation, ce centre est très utile pour développer plusieurs techniques dans le sens de développer de nouvelles techniques de culture de plantes, parce que je travaille beaucoup plus sur les plantes, de nouvelles techniques de culture de plantes. Et ça peut me permettre de voir la rentabilité si nous allions du côté beaucoup plus chimique de la plante. Parce qu'ils ne travaillent pas seulement sur l'énergie électrique, mais ils vont aussi sur les micro-organismes. Militer pour l'engagement des femmes et des filles conglaises dans le domaine scientifique, tel est le désir ardent du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui s'est d'ailleurs satisfait de la tenue de ce programme. Un programme qui doit en partie sa réussite au département d'État américain, notamment à travers son apport financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada